bonjour aujourd'hui une vidéo sur le passage du binaire au décimal dans un sens et dans l'autre je prends l'occasion de la correction d'un partiel d'un cours d'architecture des ordinateurs pour faire cette petite vidéo alors le sujet de du partiel était le suivant il y avait plusieurs exercices on va faire que premier exercice qui concernait donc dans la question a le passage de 1337 du binaire pareil pour moi 1337 comme ces deux nombres positif négatif il faut que ce soit du binaire complément 2 dans l'autre sens après la question b alors c'est pas de 1337 ici il faudra voir ce que c'est et puis en dernière question des additions des soustractions je ferai ça peut-être plus rapidement ce qui m'intéresse c'est surtout histoire de binaire alors qu'est ce que j'ai ici si ça marche à l'eau non il va planter je sens deux secondes et il plante non il ne plante pas ok il ne marche pas voilà il a planté mais pas grave donc dans un coin je vais essayer d'avoir pourquoi il clique donc pour moi c'est à l'envers mais pour vous aussi probablement mettre à l'envers donc binaire décimale un peu plus de luminosité donc comment on fait dans 1300 il y avait une première question par rapport à première question c'était savoir combien et deux bits étaient nécessaires pour représenter les valeurs 1337 et 2300 et moins 1337 alors bon donc sur 11 environ 2000 alors se rappeler que 2 puissance 10 1024 donc 2 puissance 11 c'est 2048 mais en complément à 2 avec 10 bits en fait on peut représenter seulement la moitié des nombres positifs la moitié des nombres négatifs en fait ça fait de moins 512 à 511 ça sera pas suffisant l'objectif c'est de représenter 1337 avec avec 11 bits ça ira de moins 1024 en coefficient 2 jusqu'à 1023 ça c'est 11 bits et avec 12 bits cette fois on arrivera à moins 2048 jusqu'à 2047 donc première réponse 12 bits nécessaires c'est pas net c'est vrai que ça soit net donc 1337 du coup 1337 donc la méthode habituelle c'est de faire des divisions par deux je l'organise d'une manière suivante en général je mets d'un côté donc les différents nombres qui sont les divisions successives de 1337 par 2 puis 2 par 4 par 8 par 16 et ainsi de suite en faisant la division par deux donc du coup là ça fait 668 puis 334 puis 167 puis 83 puis 41 puis 20 10 5 2 1 0 et ça continuera et de l'autre côté je mets si c'est avec des zéros je mets si c'est des nombres paires ou impaires en fait ça c'était le nombre de départ il est impair donc je mets un 1 et ça c'est le chiffre des unités en fait de sa reportation de 1337 plus peut dire que c'est une prêtres et paires et donc là ça va être док mesure donc et là ça va être du coup les chiffres en hexadécimal 5 c'est impair 2 c'est impair 1 c'est impair 0 c'est impair et là on arrive à 1 0 1 0 à 12 bits que je donnais comme tout à l'heure je vais tout à l'heure comme résultat du première question qui s'écrit en hexadécimal du coup 5 3 9 pour moins 1337 on va faire ça comme étant égal à l'inversion de 1337 et qu'elle rajoute 1 pourquoi parce que si on ajoutait en fait le nombre qui est obtenu par ça et son complémentaire on obtiendra 1 1 1 1 1 ce nombre 1 1 1 1 1 1 1 c'est égal à moins 1 du coup comme quand on va ajouter un nombre et son complémentaire il faut que ça donne 0 on est décalé de 1 donc du coup ce nombre là alors en le complémentant donc ça fait 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 et quand je fais plus 1 c'est pas très dur plus 1 hop là ça me donne ce nombre là il écrit sur ma feuille je me suis pas trempé voilà qui s'écrit en hexadécimal 4 par 4 7 donc ça c'est en hexadécimal 7 8 et 4 12 alors 12 10 et 1 B et C et là 8 et 2 10 donc c'est 1 donc première question répondu on peut passer à la question 2 je vais comme ça question de question B que vaut ce nombre alors je vais pas recopier tous les 0 comment on sait sa valeur en décimale donc ça c'est la valeur en complément de j'ai gardé 1 0 départ pour savoir que c'est un nombre positif les 4 c'est pas nécessaire et après donc là je sais que ça vaut 1 2 3 4 5 6 c'est la puissance 0 1 2 3 4 5 6 7 donc que je compte en multiple de 2 donc puissance de 2 même c'est même pas une multiple de 2 1 2 4 8 6 32 64 128 256 512 1024 et lui 2048 à additionner ce truc là ça fait donc 1 et 64 65 1024 et 65 1089 1089 donc plus 2048 7 5 13 donc 3000 donc la réponse 3 137 l'autre nombre ff 1 alors ça va être un nombre négatif du coup 8 d si je décris en binaire donc on voit bien le premier qui signifie que c'est un nombre binaire en complément de négatif c'est un nombre d'aide en mol cas et donc les gcan Great Etc, et les gcan 12 et un 13 mais je zoîte un Chat, donc là basé les gcan à les lots des gcan à 12 et le limitation au ami sur les gcan très consérieur par la réponse sur les gcan et le nicely et leur signe du coup au cours de la réponsean je me suis trompé de 8, je suis trompés de 8, d republic, 8 et 4, 12 et un 13 alors on sait que F mismo que je souligne 12 et un 13 donc ce nombre là il va être grand si je veux utiliser 2, plus 8, plus 16 et ainsi de suite et puis après il faudra réajuster dans la plage qui n'est pas moins 2000 mais moins 65 000 ou je ne sais plus combien, moins 32 000 donc je ne vais pas faire comme ça je vais plutôt chercher l'opposé de ce nombre là, donc l'opposé pareil je complémente donc moi, si ça je l'appelle x moins x ça va être 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 1, 1 0, 0, 1, 0 plus 1 un petit peu voilà, excusez-moi je ne vais pas tout mettre plus 1 j'aurais pu réfléchir un petit peu à l'erreur plus 1 et ce nombre là c'est donc 1, plus 2, 4, 8, 16 32, 64 donc ça fait 3, 19, 21 51, 55, 115 donc égale 115 donc du coup x, ce que je recherchais c'est moins 115 dernier exercice un peu plus long je crains c'est à peu près où je peux commencer il faut travailler sur 47 57 et 77 alors il va falloir aussi que je les écrive en binaire donc 47 c'est 32 donc ça fait 32 donc ça fait 32 plus 15 voilà 57 c'est 32 plus 16 48 plus 9 57 77 77 c'est 64 64 donc plus 13 plus 8 il manque encore 5 donc si je me suis pas trompé vérifiez sur ma petite feuille si je la retrouve voilà c'est ça et je fais aussi les complémentaires parce que j'ai besoin de moins 47 moins 57 moins 77 donc le complémentaire de 47 1, 1, 0, 1 0, 0, 0 1, 57 donc j'ai fait à la fois le complémentaire et plus 1 1, 1, 0, 0 0, 1, 1 1 et moins 77 1, 0, 1, 1 donc on a que des nombres négatifs oui 0, 0, 1, 1 et que des nombres impairs moins 47 jusqu'à 47 tout ça c'est des nombres impairs ensuite je dois faire donc première opération c'est 47 plus moins 77 donc 47 plus moins 77 moins 77 1, 0, 1, 1 0, 0, 1, 1 je change de couleur on voit mieux un petit peu les opérations 1 plus 1, 2 je repose 0 je retiens 1 peut-être en rouge ce sera à peine visible le vert 0 je retiens 1 1 plus 1 plus 1 3 donc ça fait je repose 1 je retiens 1 2 0 1 1 1 et 1 et il n'y a pas de retenue sortante si j'avais à écrire une retenue sortante il n'y avait pas de retenue précédemment et pas de retenue sortante donc du coup le résultat il n'était pas nul il était négatif on voit ici est-ce qu'il y avait une retenue pardon il était négatif c'est n négatif est-ce qu'il y avait une retenue sortante non z n c et v est-ce qu'il y avait de débordement on a ajouté un nombre positif un nombre négatif donc il n'y a pas de débordement dans ce cas deuxième opération la soustraction donc c'est la plus dure des opérations générales à réaliser moins 57 1 1 0 0 0 1 1 1 moins 57 moins 77 0 1 0 0 1 1 0 1 donc la soustraction 1 moins 1 c'est facile 0 1 moins 0 facile 1 1 moins 1 0 0 moins 1 c'est là où commencent les problèmes donc ça je ne peux pas le faire donc j'emprunte ici alors je le note ici l'emprunt il y en a qui le notera au-dessus mais ce qui me fait ici que j'ai 10 ça sert 2 j'emprunte une dizaine sur la colonne précédente donc 2 moins 1 ça fait 1 là ça va donc 0 moins 1 je ne peux pas donc je fais un emprunt aussi ça fait 10 pareil 0 moins 1 je ne peux pas donc j'emprunte sur cette colonne là donc ça fait 10 10 moins 1 toujours pareil 1 1 moins alors j'ai 2 à enlever le 1 initial et puis le 1 que j'ai emprunté donc ça fait 1 moins 2 c'est pas possible donc je j'emprunte aussi ici ce qui me fait une dizaine de plus donc ça fait 11 donc c'est 3 en fait ici donc 3 moins 2 ça fait 1 et 1 moins 1 0 et j'ai pas d'emprunt qui sort de ce truc là donc est-ce que le nombre est négatif pardon nul toujours pas est-ce qu'il est négatif non on voit ici il est égal à 0 est-ce qu'il y a eu un emprunt on ne demande pas la retenue on demande l'emprunt non pour le coup il n'y a pas eu d'emprunt et est-ce qu'il y a eu un débordement alors on avait un nombre positif pardon négatif auquel on a soustrait un nombre positif donc ça devrait être un nombre négatif le résultat on obtient un nombre positif donc là il y a une erreur un débordement un complément à 2 dernière opération moins 47 1 1 0 1 0 0 0 1 donc il s'agit de faire la soustraction par addition du complémentaire donc du coup c'est pas 57 qui m'intéresse mais 57 alors il faut que je le note quelque part là où on va le voir 57 complémentaires pas le moins 57 mais juste le complémentaire donc 57 complémentaires c'est 1 1 0 0 0 1 1 0 donc la différence c'est juste le 1 la différence entre là et là ce qui fait que ce nombre là est après égal à moins 57 donc on va l'additionner 1 1 0 0 0 1 1 0 pour faire la soustraction et pour que c'est une bonne soustraction je vais supposer que j'ai 1 c'est une addition que je vais faire je vais supposer que j'ai déjà une retenue en 30 1 1 c'est cette retenue en 30 qui fera que j'aurai que j'aurai le bon résultat 1 plus 1 0 je retiens enfin 2 ce qui fait que je pose 1 et je retiens 1 1 plus 1 égale 10 pareil 10 1 1 0 non 0 1 et puis là 1 et là pour le coup j'ai une retenue sortante 1 1 ce qui fait que z n'est toujours pas nul le nombre est-ce qu'il est négatif ? oui il est négatif est-ce qu'il y a eu une retenue sortante ? oui et est-ce qu'il y a eu un débordement ? alors j'avais un nombre négatif et je voulais lui soustraire un nombre positif du coup ici j'aurais dû obtenir à la fin un nombre négatif mais là j'ai additionné un nombre négatif ce qui revient au même dans tous les cas j'aurais dû obtenir un nombre négatif là j'obtiens au final un nombre négatif ce qui est a priori correct donc il n'y a pas d'erreur voilà pour l'exercice maintenant regardons ce qui se passe dans les copies quelques copies que j'ai prises pour voir un petit peu les erreurs ou les façons de rédiger les choses donc première copie on ne sait pas du tout comment c'est fait mais on a la bonne réponse 11 bits plus 1 bit de synth ça fait 12 bits 11 37 donc on a la décomposition et l'écriture en base 16 hexadécimales puis le travail de complément à 2 donc complément à 1 c'est ça complément à 2 donc c'est pas écrit mais c'est un plus 1 entre les deux qui est différent qui représente du coup moins intéressant donc et l'écriture en hexadécimales qui est la bonne là aussi pas d'explication mais moi ça a l'avantage d'aller vite comme ça mettre une phrase d'explication ça aurait été pas mal donc pour écrire ce nombre là en binaire en décimale transformer en décimale ça donne directement à l'an en 1150 je vais mettre un peu le résultat là par contre ça c'est pas demandé que je ne me semble pas on ne va pas dire que c'est faux mais c'est pas demandé ça ce nombre là FF8D donc comme tout à l'heure j'ai fait c'est effectivement égal à un nombre négatif alors comment c'est fait là pour le coup peut-être que donc ça je vais pas le payer mais ça c'était pas demandé mais ça peut être un intermédiaire de calcul effectivement regarder le complément à 2 se rendre compte que c'est plus facile d'écrire ça vaut 115 et donc cette valeur là c'est les moins 115 puis après des opérations 4777 donc pareil sur cette copie là on commence par calculer vous voyez tout mais j'espère 4777 et puis on fait les opérations et on a le bon résultat et avec la vérification que c'est négatif pas nul pas de débordement voilà là pour le coup moins 57 moins 57 alors c'est ici écrit moins 57 moins 77 ça c'est écrit 77 ça va par contre dans les calculs je vérifie mais 1 moins 1 1 moins 1 1 moins 1 0 moins 1 ça va pas on fait une retenue qui fait 1 et du coup 0 moins 1 alors c'est pas une retenue enfin un emprunt en fait donc le mettre là-haut pourquoi pas mais il faut pas oublier que ça ça s'ajoute à ce qui est en dessous pour être soustrait à l'opérante donc là par contre ça se fait pas sans un emprunt et là il n'y a pas un emprunt de 0 donc ça c'est faux c'est un emprunt de 1 et pareil après il va y avoir des emprunts de 1 donc le résultat ici est faux ceci dit bon donc l'opération est pas juste mais si l'opération était juste est-ce que z c'est égal à 0 oui le résultat est non nul est-ce que n oui le résultat serait négatif c n'est pas demandé mais est-ce qu'il y avait un emprunt ben là pour ceux qui est peut-être faux parce que je me rappelle plus est-ce qu'il y avait un emprunt non il n'y avait pas d'emprunt donc c'est pareil là de toute façon il n'y a pas d'emprunt c'est cohérent avec ça et est-ce que c'était est-ce qu'il n'y avait pas de débordement pour la même raison que il n'y a pas il n'y a pas bon pour la copie fin l'exercice moins 47 voilà 57 bon alors donc le 57 alors c'était l'addition du complémentaire de 57 donc là on a 57 là on a moins 57 et c'est pas 57 complémentaires enfin c'est pas très grave mais du coup au lieu d'avoir ici une retenue en 30 à 1 il n'y a rien d'indiqué comme on fait d'habitude dans les additions mais du coup elle est ici la retenue en 30 donc c'est pas exactement ça mais le calcul arrive au même résultat qui est non nul qui est négatif qui a une retenue sortante mais retenue sortante ça veut pas dire qu'il y a une erreur ce qui fait que donc à part cette opération qui n'est pas faite donc ça va enlever l'aide de 1,5 point tout le reste ça fait 5,5 sur 6 ça va bien deuxième copie ah non deuxième copie on va donc 11 et 1 bit pour des explications en tout cas ça fait 12 bits ça on est d'accord donc la division successive comme je fais moi-même donc là il y a plus d'explications c'est mieux ça prend pas beaucoup plus de place que la copie précédente un petit peu bon la décomposition du coup la lecture dans le sens inverse 1,0,1 et ainsi de suite l'écriture en exaltima on fait le complément à 2 donc voilà en faisant plus 1 là on voit clairement ça donne le nombre donc si moins 821 ça s'écrit donc en hexadécimal AC7 c'est correct ça va bien deuxième exercice ce nombre là combien il vaut pas c'est la formule avec les puissances de 2 ou directement les valeurs on fait la somme et ça donne 3137 ça va bien donc sur FF8 nombre négatif c'est comme j'ai fait dans la correction donc du coup on fait le complément à 2 ce nombre là il est plus facile à trouver c'est 115 donc du coup FF8d égale 115 à propos pourquoi FF8d si je reprends ma feuille tout à l'heure personne ne s'est posé la question personne ne l'a vu mais en fait F F donc si on écrit 8 à l'horizontale donc ça fait fast food si on veut ça fait partie des quelques mots qu'on pourrait écrire fast food avec seulement les chiffres hexadécimales et les lettres et les chiffres non les lettres ABC2F les six lettres et les chiffres de 0 à 9 éventuellement utilisés un peu comment on attend euh il y en a d'autres des mots comme ça pas tant que ça ouais de quoi écrire un bon donc fin de l'exercice pour cette copie là donc 47 57 77 qui sont calculés euh voilà mis en binaire transformer donc là par contre il y a beaucoup de place qui est utilisée bon on aurait pu être un peu plus économe pour écrire tout ça donc 77 voilà après on fait l'addition l'addition elle va bien ZNCb elle va bien la soustraction ça va bien donc surtout avec définition de l'emprunt ok dernière opération alors donc de la même manière pas exactement ça que je voulais j'aurais préféré avoir ici 1 de retenue et là plutôt 0 bon ça c'est égal à moins 57 et c'est pas égal à 57 le complément donc ça vaut 0,5 moins mais ça ne sera pas très en compte qui nous fait tous les points finalement il n'y a pas d'erreur il y a juste des choses qui sont pas toujours très bien fait mais donc 6 sur 6 très bonne copie merci une autre copie donc là combien de bits 11 bits 12 bits ça va 0,5 pour ça parce que ça appartient effectivement à l'intervalle moins 2048 2047 donc l'esquisse de la division par 2 donc avec la potence ça prend plus de place mais bon ça suffit là comme explication je pense que sur le brouillon ça a été fait en entier 5,3,9 en hexa ok 1,c7 1,c7 en hexa pour moi 1337 c'est bon donc 2 points pour cet exercice là exercice suivant le nombre alors ce nombre là à écrire en décimale alors par contre ici qu'est-ce qu'il fait je pense que c'est l'erreur classique le complément à 2 qui est dans l'énoncé en dx c'est en complément à 2 ça peut être compris comme étant le nom du codage ou le nom d'opération qu'on veut faire là c'est le nom du codage il est donné les antiriatifs codés en complément à 2 donc il ne s'agit pas de faire une opération en complément à 2 sauf si on a envie vraiment de le faire mais là ce n'est pas demandé ce nombre là il est codé en complément à 2 donc on voit la valeur de ce nombre là et donc là l'opération de codage en complément enfin la transformation pendant le complément à 2 là on obtient moins le nombre qu'on veut qui est ce nombre là qui est moins facile à utiliser que le précédent donc effectivement il y a un moins qui apparaît mais par contre ça vaut ça et et alors on n'a pas fini là les calculs et il faudrait le rétablir dans l'intervalle des là on risque de ne plus être dans l'intervalle autorisé des nombres sur 16 bits et FF8D donc là pour le coup moi j'avais fait un complément à 2 tout à l'heure là aussi donc c'est fait un complément à 2 c'est bien pratique ce qui nous alors attendez il y a le complément à 2 donc c'est fait oui donc ça donne ça oui ben ça égale quoi donc 7 alors c'est pas 7 fois 16 c'est pas 7 fois 16 au carré c'est 7 fois 16 tout court donc ça vous pouvez se calculer là c'est 16 puissance 0 là c'est 16 puissance 1 16 puissance 2 16 puissance 3 et ça ça aurait été le nombre négatif et il aurait fallu mettre un moins donc c'était 115 je me rappelle bien donc là il y a moins de points parce que ça c'est fou et ça c'est pas fini dernière question sur les opérations ben là il n'y a rien de fait on passe directement à l'exercice souvent sur 1 donc 0,5 2 on gagne 2,5 points bon peut-être que comme ça on a gagné du temps pour faire la suite des exercices dernière copie donc 1337 effectivement entre 2 puissance 10 et 2 puissance 11 mais du coup 10 bits ça ne suffit pas pour représenter il faut 11 bits et plus 1 bit de signe alors est-ce que ça ferait 11 non en fait il faut que ça fasse 12 sinon pour la décomposer pour décomposer ce nombre là alors ceci dit est-ce qu'il y a du coup il y a 12 bits là donc comment comment noter ça je ne sais pas pour l'instant est-ce que c'est le bon nombre alors c'est bien 5 3 9 donc c'est le bon nombre enfin je le dis en exam 5, 3, 9 mais il manque il y avait des points pour l'exam pareil sur le deuxième il manquait des nombres donc là il y a toujours donc là il y a toujours 12 bits il manque l'écriture en exam alors est-ce que c'est bon c'est le bon nombre ok donc entre 1 et 1.5 donc la question est sur 2 voilà un point plus s'il y a besoin à la fin on va faire un arrondi suite le nombre 0 combien vaut-il donc voilà 1 plus 64 donc 3100 ça me va bien je fais un point ça FF8D on l'écrit en décimale 1 bit de signe donc il faut alors retrancher 1 puis inverser chaque bit moi je préfère inverser les bits puis rajouter 1 mais si on ne se trompe pas dans les deux cas on arrive au même résultat donc on arrive à ce nombre là qui vaut 115 et donc FF8D vaut 115 donc ça ça fait tous les points 8 points les opérations à suivre donc 47 moins 77 ça passe bien la vraie soustraction alors 1 moins 1 1 moins 0 1 moins 0 ça fait 1 0 0 moins 1 donc retenu là ça va les retenus 0 là par contre ça fait 3 moins 2 à enlever donc ça fait 1 donc ça fait 2 erreurs donc du coup la soustraction puis alors c'est la retenue sortante là il y a enfin c'est pas la retenue c'est pas C qui est congé c'est E et c'est E qui égale 0 en général C c'est l'inverse donc là il y a confusion entre C et E et puis c'est pas juste V un nombre positif moins un nombre négatif donc ça devrait donner un nombre positif 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 donc ça devrait être ok et là mais faux donc ça ça ne va pas attention je ne vous ai pas montré toujours donc là il y avait une erreur il y avait deux erreurs dans la soustraction 1 moins 0 ça fait 1 et puis 1 moins 2 avec une retenue donc ça fait 3 moins 2 ça fait 1 et non pas 0 donc il y avait donc la soustraction elle est fausse et au final il y avait un quart de point aussi sur les NNCV globalement les NNCV on va voir avec les derniers je pense que c'est encore fou donc on ne va pas avoir ce quart de point ce demi point globalement pas là la soustraction par addition du complémentaire donc là aussi c'est pas exactement ça mais c'est pas très grave on devra obtenir le même résultat là il manquait un nombre c'est moi qui l'ai rajouté 0 ça c'est pas grave par contre là le fait que V soit égal à 1 alors il y a peut-être confusion entre C la retenue sortante et l'erreur mais là il n'y a pas d'erreur on a l'addition de deux nombres négatifs donc c'est normal qu'on obtienne un nombre négatif ou ce qu'on voulait faire c'est l'addition du complémentaire c'était l'addition d'un nombre négatif et pardon c'était la soustraction par addition du complémentaire donc la soustraction d'un nombre négatif et d'un nombre positif donc pareil ça voulait dire qu'on allait obtenir un nombre négatif et on obtient bien un nombre négatif peu importe si il y a des 1 en trop et donc il n'y avait pas d'erreur dans les deux cas donc ça va un peu moins du demi point que ça ne devait pas voir mais on a un point ici 2, 3 ici 4 points et un peu plus s'il faudra à la fin voilà fin de la correction de l'exercice ça